Super, identique Et on va remettre votre côté Voilà C'est marrant parce qu'une fois que tu es dedans Donc voilà, on simule la chose, on vient d'arriver sur le terrain, on vient d'arriver sur l'avion On est deux pilotes, il y en a un des deux qui va rentrer dans le cockpit pour s'assurer de mettre une première mise en route un peu du système Et l'autre qui va faire le tour de l'avion pour vérifier l'externel Voilà, souvent quand il pleut c'est le cockpit qui s'enchaîne Et donc aujourd'hui, il pleut on va dire, et vous allez faire l'internel Donc normalement on n'a même pas de lumière devant nous On est vraiment plongé dans le noir ici La prise qui est sur le camion Et on a la prise lui qui est dessus On arrive et la première chose qu'on va faire c'est allumer la batterie Pour avoir un peu de courant Donc pour la batterie vous avez juste à refermer ce petit capot ici Voilà On entend l'alarme, ça veut dire que notre batterie est en train de décharger Donc on voit qu'on a déjà la prise de courant qui est branchée Donc vous allez tirer sur le switch et le mettre vers avant Voilà, ces boutons ont une logique en fait C'est pour éviter qu'en se grattant les cheveux on vienne à le taper Ces boutons-ci par exemple sont moins importants Voilà, ça il faut réfléchir quand on le fait Donc dans ce cas-ci c'est fait On a le courant de la prise de terre Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est allumer les lampes qu'on a devant nous Donc c'est à chaque fois les gros boutons Vous pouvez tourner un petit peu ceux-là Voilà un petit peu Ah oui en fonction de C'est vous qui désirez en fonction de la journée Pour ne pas s'éblouir Parce que de nuit on est à mise un max Celui-là vous pouvez le mettre à fond C'est le backbone Voilà, vos lumières de fond Ici pareil on va mettre ça à fond Et ça on n'en pas besoin Et si il y a de la flotte, il faut peut-être mettre un peu plus d'éclairage Et voilà Super, donc voilà notre cockpit est allumé On voit que nos écrans sont noirs devant nous C'est parce que nos stations inertielles ne sont pas alignées Alors pour ça il faut juste les passer en mode align Ou alors en mode nav en fait En mode nav, ils passent en align Voilà Et une fois qu'ils ont trouvé la position, l'orientation de notre avion par rapport au nord Paf, ils se mettent en navigation Donc c'est grâce à ça qu'on arrive à naviguer Sans GPS par exemple Voilà, première chose que vous allez mettre aussi Mais attendez En fait cette opération met 7 minutes Et nous on ne va pas attendre 7 minutes Donc il y a moyen de tricher Toujours moyen de tricher Toujours moyen, surtout dans un simulateur Et voilà Ils ont trouvé la position Ok Super On va prendre 7 vues tous les deux de chaque côté Et on continue Je profite pour les freins Parce que ça c'est pas évident Oui De monter les pieds sur les freins De relever les pieds Et de chercher les freins Oui c'est vrai que c'est un petit mouvement Donc maintenant on va pouvoir faire en première à l'image de certains systèmes Vous voyez c'est les lampes que je vous ai parlé Oui tout à fait Voilà Là c'est le truc du train Oui, pour être sûr que c'est pas juste un panne de lampe Il y a 2-3 choses à faire C'est vérifier déjà les alarmes Donc on vérifie l'overspeed Voilà Elle fonctionne bien On le stall Il ne fonctionne pas Il ne fonctionne pas C'est pas grave Il fonctionne une fois sur deux Il ne sera pas déjà s'appuyé Bon on ira voir en vrai comment ça fonctionne Voilà Et voilà Ah oui Vous avez vu ça vivre hein Je ne sais pas si vous avez senti Euh Ensuite Euh Les alarmes d'incendie Pour être sur le bouton rouge face à vous Voilà On vérifie que les détections d'incendie fonctionnent bien On vérifie ça aussi Et voilà On vérifie que toutes les lampes d'incendie et de décharge des bouteilles fonctionnent bien Euh Qu'est-ce qu'on a d'autre à vérifier Toutes les lampes à bord pour voir si c'est pas un problème d'ampoule Voilà On vérifie On allume toutes les lampes Tout s'allume bien Ok Voilà Ce sont les premiers checks Ensuite On va pouvoir déjà allumer quelques systèmes Pour allumer le liodumper On On descend On fait un balayage comme ça Ici On peut Non non On fait un balayage en fait Pour voir qu'on est passé sur tous les boutons Ici on peut allumer Donner du courant aux cuisines Au galets Voilà On On continue On peut allumer l'APU Voilà Donc c'est le moteur auxiliaire qui sera dans la queue de l'avion Si c'est nécessaire Oui Parce qu'on le rende sur Star Sur Star Et il monte en température Il démarre Parce qu'on va se servir de ce moteur là pour allumer nos deux gros moteurs Ah ok Voilà On continue On teste les lampes d'évacuation dans l'avion Et ouais On peut les mettre en âne Sur âne Là les passagers sont en train de rentrer maintenant Ils commencent à s'activer un peu Les bagages arrivent On est en train de On nous a fini de mettre du fuel On a mis 6 tonnes de fuel Vous pouvez allumer les vitres chauffantes qu'il y a face à nous Donc tout vers l'avant Celle là Et celle là On va allumer les sondes Les réchauffeurs de sonde Pitot Ok Voilà On continue On continue Super Et voilà Maintenant ce qu'on va faire c'est préparer la navigation On a un petit plan de vol ici Et ce qu'on va faire avec ça C'est Voilà On commence par cette page-ci Et on va aller dans Position Donc vous pouvez appuyer à chaque fois sur le bouton à côté Je vais vous laisser faire parce que sinon je vais reprendre mes lunettes Ah ok Donc on va dans la page Position Et ils nous demandent notre position On se trouve à LSGG qui correspond à Genève LSGG On le met ici avec les coordonnées géographiques Alors on passe à la page d'après La page Route Et ils nous demandent d'où on vient Vers où on va On vient de LSGG LFMN Et on le met dans le destination On va décoller sur la piste 05 Voilà On voit la page de piste On voit notre terrain Super On peut se donner un nom de vol On est un Ryanair On est un FR123 Voilà On le met ici Et voilà Ici il va nous demander notre route Oui Alors notre route Elle est Donc juste avant Je vais quand même mettre le Departure On va faire la Departure Meda 4 Papa Vous voyez Oui C'est une route qui est déjà enregistrée de départ en fait On la voit Voilà On voit que le départ va ressembler à ça C'est logique parce qu'il y a les montagnes qui sont là Oui Donc juste que Meda Voilà Ça c'est un départ Ensuite on va revenir sur notre page route Et on va construire la route à partir de ce point-ci Donc après Meda Il faut aller sur la route UM 623 Donc UM 623 Et on va aller jusqu'au point VEVAR Voilà Et vous avez vu au fur et mesure ça se construit Oui tout à fait VEVAR Et alors là on va faire déjà l'arrival A destination Sur l'approche VEVAR 6 Charlie 6 Charlie C'est la 0 4 droite 4 droite Et VEVAR il est où ? VEVAR 6 Romeo 6 Charlie Voilà Là on a toute notre route qui est rentrée Ce que vous pouvez faire maintenant c'est l'activer Et l'exécuter Vous voyez ça a changé de couleur Et là maintenant c'est rentré en rose Ce qui veut dire que maintenant ça y est la route est intégrée dans notre ordinateur C'est aussi simple que ça Performance On va passer sur la page d'après Et on va lui donner les informations par rapport à notre poids Et la longueur de piste Donc il connait déjà la longueur de piste parce qu'on lui l'a dit Notre poids on fait 58 tonnes sans fil Donc vous pouvez le mettre 58 tonnes et je vais le mettre dans le poids sans fil Non ça va En réserve on va prendre 1.5 tonnes de réserve Et en cost index ça joue l'épargne Donc c'est un point entre la rapidité et le clic Enfin un ratio On consiste comme rien On va monter à 31 000 pieds C'est ce qui est demandé dans le plan de vol Donc on va mettre le vol 310 Oui Voilà Et la transition d'altitude ici est à 5 000 pieds Donc ça veut dire qu'en dessous de cette altitude on parle de pieds Au dessus de cette altitude on parle en fight level, en niveau de vol Voilà La puissance du moteur on va décoller à fond Et la configuration de décollage On va décoller à 5 degrés de volet Oui Ensuite Les personnels au sol nous ont fait des calculs Ils nous ont donné notre centre de gravité Grâce à ça on va pouvoir régler notre stabilisateur On doit le régler à 4.91 Pour ça vous avez le trim qui se trouve du coup aux commandes Ici sur la gauche Vous voyez le bouton noir là Voilà Oui Et ça c'est le trim en fait C'est le stabilisateur Ce qui nous permet d'alléger l'effort aux manches en fait Ici Celui-là Oui Vous allez le régler sur 4.91 Je ne sais pas dessus là Mais c'est les deux en même temps Ah c'est deux là On est d'accord 4.91 Donc c'est vers l'arrière Je ne sais pas qu'il y a quelque part ici Ah oui ok Et vous le voyez aussi ici 4.91 plus ou moins Super Je crois qu'on va descendre Oui plus ou moins Et donc voilà L'ordinateur nous a calculé les vitesses Une vitesse de décision Une vitesse de rotation Et une vitesse de montée Vous voyez sur votre écran à gauche Les vitesses il y a un petit flag C'est parce que ces vitesses ne sont pas intégrées dedans Donc vous pouvez appuyer sur les 3 premiers boutons À la fois Oui Voilà vous regardez et maintenant le flag a disparu Et on voit en vert que les vitesses sont misées Ah oui D'accord Voilà Super on passe Et donc voilà c'est fait maintenant La partie performance et la partie navigation est terminée Maintenant ce qu'on va faire c'est préparer notre avion pour le départ Les passagers ont presque fini d'embarquer maintenant Vous pouvez mettre la vitesse de montée Ca va être 150 Ici la V2 Ouais C'est la première vitesse qu'on va suivre en fait Tout ça c'est ce qu'on veut suivre Les informations qu'on met là Voilà On va décoller sur la piste 0.5 donc 1m50 C'est pas à 44 normalement ? Euh... C'est 43 oui Pardon 1m43 Enfin ça change tous les ans Mais dans l'ordinateur ici il l'a mis à 43 Ah oui Voilà Altitude C'est pas impossible que ce soit à 44 L'altitude on va prendre Euh... La première attitude qu'il nous demande sur notre route Ca va être... Flight level de route du checkpoint Non euh... 10000 pieds Cool 1m Jeez C'est pas mal Voilà Vous pouvez allumer le Flight Director J'allume le mien de mon côté Voilà Alors nos moteurs sont encore coupés Ce qu'on entend C'est le petit bruit derrière C'est l'APU Donc ça on le garde sur le coude sur le côté Je vais vous le laisser là Parce que c'est parce que je vais vous le laisser Et maintenant on va démarrer nos moteurs. Donc ce qu'on va faire ici, ce n'est pas les procédures officielles des compagnies aériennes, c'est juste pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Donc vous allez allumer les pompes carburants, tout vers l'avant. Donc là c'est les gros boutons. Voilà. On va allumer une lampe anti-collision light qui va annoncer aux gens autour de nous, c'est ce qui flash en dessous ou en dessous de l'avion, qu'on va bientôt rentrer en activité. Donc ce n'est plus la peine de s'approcher. Les portes sont fermées, les passagers sont assis et vous pouvez leur dire de s'attacher. Voilà. Assez maintenant de s'attacher. Voilà, on continue. Notre APU nous donne du courant. Donc on peut aller chercher le courant sur l'APU en mettant ces deux boutons d'arrivée. Du coup, on n'a plus besoin de la prise de courant qu'on a dans le navion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler grâce à ce klaxon, c'est un klaxon devant l'avion. Le gars met son casque et on va lui dire ou alors on va lui faire le geste, je peux déconnecter l'APU. Donc c'est ce qu'il m'a entendu, il m'a vu. Ça c'est encore la magie du simulateur. Et voilà, il a déconnecté la lumière, c'est éteinte. Voilà, on continue. Et maintenant ce qu'on va pouvoir faire, en fait ici à ce stade-ci, ce qui se passe, c'est qu'on a un tracteur devant nous qui nous pousse, qui nous fait le pushback. Et la personne part et alors là, on peut commencer à démarrer le moteur. On ne peut pas démarrer le moteur à la guette. Et nous, on imagine qu'on a déjà été poussé là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de l'air dans l'APU qu'on va envoyer dans nos deux moteurs. Voilà, qu'on va envoyer dans le canot près de nos deux moteurs. En activant le démarreur, ce qui va se passer, c'est que l'air va rentrer dans le moteur. Le moteur va commencer à tourner et il y aura une étincelle qui va se faire. Vous pouvez le faire. Sur le moteur de gauche, par exemple, vous poussez et vous l'envoyez à gauche ou loin pour le démarrage sol. Voilà, vous prenez ce moteur-ci, le moteur 1, du coup, vous prenez la languette et quand le moteur aura atteint 25% de rotation, vous pourrez envoyer le fuel. Prenez la languette. Voilà, vous pouvez mettre tout vers l'avant. Et donc, là, ce qui est passé, votre moteur tournait, il y avait une étincelle, vous avez mis le fuel quand il tournait assez vite et hop, il démarre. Donc, on surveille le démarrage. Voilà. Il monte en puissance, il monte en température. On surveille que tout se passe bien, il claque, c'est bon. Vous pouvez démarrer l'autre moteur, la même procédure. Poussez sur le ground. Voilà, vous prenez la manette et vous surveillez. A 25% de rotation du N2, vous pouvez mettre le fuel. Vous gardez, voilà, c'est ça, toujours votre main dessus. Et même après le démarrage, vous gardez votre main dessus. En cas de problème, comme ça, vous pouvez tout de suite le couper. Voilà, super. Vous gardez votre main dessus, au cas où prêt à couper. On va aller chercher le courant sur les deux moteurs. Celui-ci, oui, vers l'avant. Non, 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 ça c'est l'APU. Donc, vous prenez sur le moteur de gauche, allez-y, et sur le moteur de droite. Voilà. Et ils se déconnent automatiquement de l'APU. On n'a plus besoin de l'APU. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'arrivée d'air de l'APU. En tout cas, et vous pouvez couper l'APU. Je me serre là. Voilà, off. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que j'établir ce système-là pour avoir de l'oxygène en altitude. Et 10 000 p, c'était notre attitude. On avait même de 31 000 p l'attitude de croisière. Ça, c'est pour la pressurisation. Voilà. On a reçu, vous pouvez allumer la taxi light. Donc, ça, c'est encore un petit bouton, donc ce n'est pas d'importance. Oui, en fait, il y a la dimension, c'est ça ? Oui. Je me suis juste en train de m'inquiéter pour la pressurisation. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez déjà taxier. On a reçu l'autorisation de taxier. Donc, vous allez en ligne droite, vous allez chercher la ligne jaune qui se trouve là-bas. Et vous allez remonter pour aller vous aligner sur l'API 05 qui se trouve à Senn. Donc, pour ça, vous allez pousser le parking brake. Oui, sinon, on n'avance pas. Voilà, un petit peu pour donner l'élan. Et alors, vous prenez le petit volant qui se trouve sur votre gauche. Voilà, et c'est grâce à ça qu'ils taxient, en fait. Ils ne font pas le décollage comme ça, ils font juste le taxi. Ici, je tourne à gauche, déjà ? Oui, hein. Oui. Un surploi, c'est l'air bon, en fait. Allez-y, continuez. Voilà, vous suivez cette ligne jaune jusqu'à le holding point, le point d'arrêt, le point d'attente. Voilà, pas trop vite. Et vous pouvez mettre ici au point d'attente. Donc, on freine. On se met au point d'attente de la piste 5. Ça freine ma main, une voiture. Voilà. Et maintenant, on va attendre l'autorisation de pénétrer sur la piste. On va déjà régler nos cartes pour avoir quelque chose de particulier devant nous. Voilà. On va faire un bon petit zoom. Super. Je vais faire la même chose de mon côté. Je vais faire aussi un gros zoom. Voilà. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est mettre les freins sur RTO. Mettre les freins sur 5. Vous venez la mettre sur 5. On vérifie qu'ils sortent bien. Super. On regarde au-dessus de nous. On a oublié de mettre les pompes hydrauliques. Pardon, ça c'est ma faute. Voilà, tout est mis. En fait, le but du jeu, c'est que tout soit éteint en-dessus de nous. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir pénétrer sur la piste. Vous pouvez mettre le démarreur sur Continuous. Poussez. Regardez l'étincelle. Voilà. Et maintenant, on est autorisé à rentrer sur la piste et à s'aligner. Donc Oscar Oscar, Echo Foxyawa. Line up when we are 0.5 and wait. Alors, on rentre sur la piste, on arrive les lampes. Approaching 0. 5. Voilà, vous pouvez y aller. Faire votre virage. Puis de la ligne jaune de droite, là, par exemple. On vérifie qu'il n'y a personne dans l'approche pour être sûr. Contre l'aérien, c'est déjà planté. Voilà, vous voyez votre route dès le départ ? On va décoller dans l'axe, on va aller rejoindre un peu plus loin. On va aller rejoindre 0.5. Et s'il fait avec les pieds, on vous la relève toujours. Donc maintenant, à partir de ce moment, vous pouvez passer que avec les pieds. Vous pouvez lâcher ça. Et ensuite, voilà, vous êtes déjà à 40%. On vérifie que tout est OK. Hop, l'autotrottle arm. Et vous pouvez aller, Toga, et on est parti. Non, non, Toga. Ah oui, il est où, lui, encore ? C'est ici au-dessus. C'est parti. L'axe de piste avec les pieds. Moi, je mets maintenant dessus au cas où. Un peu de pieds à gauche. Voilà, take-off sur le set. 80 not checked. Voilà, continuez. Un peu de pieds à gauche. Pas avec le manche, pas avec les pieds. Retail. On va retirer les pieds d'un an infusion. Positive weight. Gear up. Hailing select. On voit le lac. Et on est juste au-dessus du lac, là-bas. Et speed up. On continue à monter comme ça. N'est-ce pas ? C'est-ce pas ? C'est-ce pas ? Il n'y a pas beaucoup de charreté, ce charreté. Non. Ouais, c'est un peu comme des figures. Il n'y a pas de charreté. Je commence mon virage à droite ? Non, vous pouvez encore aller jusqu'à ce point-ci. Vous pouvez continuer la montée par contre ? Ouais, je le vois. C'est un petit peu sur la droite pour les jambes. Et faire 7. Après take-off check-list. On peut encore aller un peu sur la droite pour ouvrir notre route. On peut encore aller un peu sur la droite pour ouvrir notre route. Ça va, Clénon ? Très bien. Oui, c'est bon. Ça va, Clénon ? Vous êtes Clément ? Vous n'êtes pas malade ? Non, ça va, vous débrouillez bien. C'est super bien après quand même. On a presque l'impression que notre cerveau reprend ce mouvement encore. Ouais. Vous voyez la petite barre blanche là ? C'est une projection de votre virage. Donc le truc, c'est vraiment de faire épouser la barre blanche avec le virage. Donc là, vous pouvez déjà, moi, si j'étais vous, virer à droite pour aller rejoindre la route. Ouais. Sinon, vous allez le voir choper. Voilà. Là, c'est parfait. Vous allez rejoindre la route. Comme ça. Vous le voir choper un petit peu, mais pas trop. Voilà. Continuez votre montée. Je vais reprendre un minuté. On va pouvoir un petit peu accélérer. Continuez votre virage. Voilà. Au-dessus de 10 000 pieds, on peut accélérer, en fait, en avion. Voilà. Passage à 10 000 pieds. On peut dire au passager, c'est bon. Pour nous, on va s'amir. Sous-titrage. Je modifie un peu la route, vous pouvez partir sur la gauche, on peut modifier la route On va accélérer maintenant Alors ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut voir, ça c'est la vitesse R, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est la vitesse sol Donc vous voyez que ce n'est pas la même, il nous fait voler en vitesse R à 120 nœuds, mais par rapport au sol, on va beaucoup plus vite Donc c'est ce qui va différencier les deux, donc c'est les erreurs d'instrument dans un premier temps, mais c'est aussi le vent Dans ce cas-ci, il n'y a pas de vent, donc c'est que les erreurs d'instrument Mais notre vraie vitesse, c'est celle-là C'est quoi ? 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 Ouais, ok Et c'était à quelle piste encore ? 0-4 droite Va tu vois quelque chose ? Oui, on voit un petit peu de piste Générique Va chercher le grève ? Non, je regarde vite les infos pendant qu'on a remonté Sur la piste Eh... C'est très bon en fait. Là ils disent qu'on arrive à... Ah oui, on arrive dans 50 minutes. Donc ouais, je vais clairement nous avancer. Je vais continuer un peu à monter comme ça, mais je vais nous avancer. Voilà, Vezar Enix, c'est la Vezar 6, pas fin. C'est très bon. 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 C'est très bon en attendant. C'est très bon. C'est très bon en dessous de l'échelle. On est en standard. Je vous avoue, on a décollé en 1013, donc c'est un peu d'importance. Vous pouvez partir par contre sur la gauche. C'est ce que j'étais suffisant de le voir en fait. C'est très bon. C'est très bon. Et continuez à monter parce que là vous êtes en train de descendre. C'est très bon. Voilà. Bon, je vais vous avancer. C'est très bon. 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 Ah. C'est le plus rapide que rapide. On est un peu haut, je peux dire. On est un peu haut, là. C'est la navette spatiale, là, maintenant. On est un peu haut, là.